La liberté financière, ça prend beaucoup de temps et tous les gens, tous les entrepreneurs, à chaque fois, ils disent la même chose. L'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir dépensé mon argent dans les débuts. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais je ne l'ai pas encore fait. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Chilly, c'est pour te permettre d'être déterminé, pouvoir voyager où tu veux, être libre, enfin créer ta vie sur mesure. Parce que c'est possible. C'est possible. Et si tu n'y crois pas, c'est normal que tu n'arrives. Si tu n'y crois pas, quand même tu veux passer à l'action pour pouvoir le faire, puisque tu n'y crois pas. Donc, le gros problème de la plupart des gens, entre guillemets les haters, Moi, honnêtement, je n'ai pas spécialement de haters, mais le problème des haters, c'est que, ou des gens qui sont sceptiques, c'est que tu n'y crois pas. Donc, si tu n'y crois pas, ça n'arrive pas, tu vois. Et les gens qui ont créé l'impossible, qui ont fait des choses qui n'existaient pas, c'est des gens qui, à la base, ont cru des choses que tout le monde pensait impossible. D'accord ? À un moment donné, on n'a qu'une vie. Donc, tout ça pour te dire que moi, j'ai grandi à Évry. Dans le 91, j'ai reçu mon BEP, pourtant, j'ai réussi à créer mon business en Inns. Le premier, c'était le business en Inns sur le saxophone, où je vendais des formations en Inns sur le saxophone, j'en vois toujours. Donc, les gars, il n'y a pas d'excuses. À un moment donné, il fait... Là, je suis au Brésil, voilà, actuellement. Peut-être que quand tu vas voir cette vidéo, je serai ailleurs. Mais pour te dire que moi, j'ai toujours voulu voyager. Tu vois, je ne fais pas là, je n'ai pas une vie. Je ne suis pas tombé dans cette vie-là par hasard, par ricochet de la vie. Non, j'avais décidé. Je voulais pouvoir avoir un business en Inns, que l'argent sorte de mon ordinateur et que je puisse voyager où je veux, quand je veux. Et je voulais apprendre l'anglais. Je suis allé dans les pays où ça parle anglais. Après, là, je voulais apprendre l'espagnol. Je suis allé dans les pays où ça parle espagnol. En fait, il n'y a rien qui se fait. Si tu laisses ta vie, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font, c'est que leur vie, ils la laissent couler comme ça. Ils marchent dans la vie comme ça. Ils se font gifler ici. Ils se font gifler là. Tout arrive un petit peu par hasard, comme ça. Et ils pensent qu'après, un projet pour eux, le projet de la vie, c'est d'avoir des enfants et une maison. Ce n'est pas un projet de vie, ça, les gars. Tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Je ne suis pas compliqué. Si tu as un CDI, tu ne peux pas avoir ça. Anyway, je me suis perdu là. Passons directement au sujet de la vidéo. Six conseils pour pouvoir s'enrichir avant 30 ans. Donc après, c'est avant 30 ans, mais c'est avant 20 ans même. On peut dire 20 ans, pourquoi pas. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, à n'importe quel moment, c'est des stratégies qui fonctionnent. Pourquoi j'ai dit avant 30 ans, c'est bien parce qu'en fait, en général, on fait les plus grosses erreurs, on les fait dans notre vingtaine. Au moment où on croit qu'on est invincible. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et l'argent, ça prend du temps. Contrairement à peut-être ce que tu pourrais croire ou ce que certaines personnes pourraient croire. L'argent, non, ça ne vient pas rapidement. Je ne sais pas d'où vient ce concept, d'où ça vient. Tu ne deviens pas un musicien professionnel rapidement. Tu ne deviens pas super bon. Tu ne deviens pas un footballeur professionnel rapidement. Tu ne deviens pas un champion de natation rapidement. Tu ne deviens pas un chef cuisinier rapidement. Tu ne deviens rien rapidement. Alors, je ne sais pas pourquoi l'argent, ce serait différent. L'argent devrait pouvoir devenir millionnaire en un an, je ne sais pas. Ou en six mois, ou en trois mois, je n'en sais rien. Non, l'argent, ça prend grave du temps. Mais en plus, il y a argent et argent. Ça veut dire que l'argent, genre je viens de lancer mon business en ligne. J'étais au bon endroit, au bon moment. Ça a généré beaucoup de cash. J'avais des compétences aussi pour pouvoir saisir cette opportunité. Ça a généré beaucoup de cash. Mais ça, ce n'est pas ton argent. En tout cas, si jamais tu as l'optique de devenir libre financièrement. Il y a plein de choses à prendre en compte. L'investissement, réinvestir dans son business pour qu'il soit pérenne. Parce que ça ne sert à rien de faire de l'argent pendant quatre mois et après il disparaît. Quatre mois, et puis tu vas au magasin, balance ça, tu achètes tout. Et puis après, tu repartes à zéro et tu reviens salarié. Je connais des gens qui ont fait ça. Toujours penser long terme. Et quand tu penses long terme, c'est là que tu vois que l'argent que tu viens de générer, en fait, ce n'est pas de l'argent. Enfin, ce n'est pas grand-chose en fait. J'aime bien prendre cet exemple-là. Un million net placé, allez, on va dire à 10%. 10% c'est énorme. 10% c'est énorme. Ça te fait 8000 euros, si jamais on le liste sur l'année, 8000 euros par mois. Un million. Donc, tu imagines bien que quand tu commences à gagner un peu d'argent et que tu commences à le dépenser, tu ne calcules même pas parce qu'un million net, ça veut dire qu'il y a des impôts. C'est après impôts. Donc, les gars qui commencent à lancer un business, qui gagnent de l'argent et qui ne calculent pas tout ça, qui le dépensent comme ça, ils font des erreurs et qui ne prévoient pas le marketing, réinvestir, la visibilité, développer son entreprise, embaucher des gens, les impôts, etc. Tu es cuit. Donc, il y a argent et argent. Il y a l'argent où vraiment là, tu es libre financièrement, où là, ça tombe. Tu veux dire, c'est libre financièrement, c'est que tu as investi dans des actifs et l'argent tombe tous les mois, que ce soit le loyer, que ce soit des dividendes, etc. Donc, premier conseil, c'est de trouver un mentor. Alors, je sais que tu l'as déjà entendu en long et en large ou peut-être que tu ne l'as jamais entendu. Eh bien, écoute, c'est parfait. Quand je veux dire trouver un mentor, alors ça ne veut pas dire forcément payer quelqu'un, tu vois. OK ? Même si moi, c'est ce que j'ai fait. C'est de l'école dans laquelle je suis où j'ai toujours payé des gens pour qu'ils puissent me montrer la voie. OK ? Parce que je n'ai pas la connaissance pour pouvoir le faire. Et des fois, je ne crois pas que je suis capable de le faire. Il y a une période entre le moment où j'ai ouvert cette chaîne YouTube et avant, je n'étais pas confiant. Je ne me sentais pas légitime pour faire ce que je fais, tu vois. OK ? Donc, tous les bullshit comme ça aussi. Donc, ce n'est même pas un mentor. Là, ce serait plutôt un coach. Mais dans tous les cas, premier conseil, trouve un mentor. Et après, ça peut être des gens. Regarde autour de toi, dans ton cercle social. Tu vois, est-ce que tu as des gens qui ont déjà accompli ce que tu veux accomplir ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont bons dans des domaines que toi, tu voudrais être bon ? Parce que c'est ça un mentor. Alors, ça peut être un ami, par exemple, un ami, toi, tu voudrais, par exemple, tu as une compétence que tu vas développer, c'est de savoir comment générer du cash, comment mettre de l'argent pas mal de côté. Et tu sais que tu as un ami, même s'il n'est pas riche, mais qui est super bon pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Par exemple, il a un petit salaire, mais le gars arrive à super bien s'en sortir, il vit normalement. Et pourtant, il arrive à mettre beaucoup d'argent de côté, peut-être 50% par mois de son salaire. Par exemple, ça peut être un mentor pour toi parce qu'il va te dire exactement comment faire pour pouvoir économiser de l'argent. Donc, non, le mentor, tu n'es pas toujours obligé de le payer. Maintenant, c'est clair que c'était plus facile, en tout cas pour moi, de trouver un mentor qui exactement, parce que moi, par exemple, je voulais créer un business en ligne. Je ne connais qu'une personne autour de moi qui a déjà créé un business en ligne, qui a déjà eu du succès. Donc, du coup, j'ai payé un mentor. Tu fais comment ? Donc, ça peut être à travers une formation en ligne ou coaching, tu vois ? Parce que les livres, non, tu vois, j'ai lu plein de livres, mais ça ne te permet pas de créer un business en ligne. Ça me donne le mindset, par contre, c'est important pour le mindset, mais ça ne m'a pas permis de me donner de pas à pas. Ok, fais ça, fais ci, fais ça. Ok, pourquoi ça ne convertit pas ? Qu'est-ce que tu dois faire quand ça ne convertit pas ? Qu'est-ce que tu dois regarder ? Non, ça, tu ne sais pas. Donc, après, tu peux aller voir des gens. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu peux... Peut-être que dans le milieu social, tu as des gens qui sont un ami d'un ami, peut-être qu'ils pourraient t'aider pour pouvoir atteindre le succès que tu veux. Si tu veux faire de l'argent, si tu as peut-être un ami entrepreneur ou un ami d'un ami entrepreneur, tu peux essayer de voir comment ils s'organisent, tu vois ? Après, c'est sûr que si jamais tu vas avoir des multimillionnaires, ils sont super sollicités. Leur temps, il n'est encore plus, comment dire ça, valuable. Il n'est encore plus... Ils ont encore moins de temps, quoi. Tu vois, donc ça va être plus compliqué. Donc, si jamais tu vas avoir des gens comme ça qui sont super occupés, qui n'ont pas beaucoup de temps, il va falloir que tu leur proposes quelque chose. Parce que souvent, les gens, quand ils font des demandes pour les mentors, ils pensent seulement à qu'est-ce que je peux avoir, en fait ? Comment je peux gratter ? Ils sont en mode grattage, en fait. Et ça ne fonctionne pas, tu vois. Tu vas aller voir un gars, genre, oui, oui. Des fois, je reçois un message, oui, accompagne-moi. Dans trois mois, tu verras, je vais déchirer, je ne sais pas quoi. Mais ça ne se passe pas comme ça, en fait. Qu'est-ce que j'ai à gagner, en fait ? Ce n'est pas genre, il n'y a que toi qui as quelque chose à gagner. Dans un deal, les deux parties doivent gagner. Ce n'est pas la personne qui essaie d'arriver au niveau où elle en est arrivée, c'est parce qu'elle a charbonné, elle a fait des sacrifices. Et elle n'est pas là juste pour, genre, donner du temps comme ça à des gens qui veulent juste gratter, qui n'apportent aucune valeur en retour, tu vois. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, pour apporter de la valeur, ça peut être, je ne sais pas, tu peux proposer tes services gratuitement, tu vois. Si jamais tu as des compétences qui intéressent la personne, le mentor que tu veux suivre ou dont tu veux les conseils, tu peux lui proposer tes services gratuitement. Et tu dis, voilà, et en échange, tout ce que je veux, c'est que tu m'apprennes le métier, entre guillemets, tu vois. Et c'est exactement ce qu'a fait Sofiane. Sofiane, c'est le rappeur qui a même sorti son album qui s'appelle La Direction. Sofiane, je ne sais pas si tu connais son parcours, mais c'était vraiment un dancy. Donc là, maintenant, c'est un homme d'affaires. Il est partout, il fait de l'acting, il fait du business, il est producteur. Donc, il a multi casquettes. Et je me rappelle qu'à un moment donné, avant de créer son label et d'être indépendant, je regardais une de ses interviews où il disait qu'en fait, tout ce qu'il voulait, c'est avant de se mettre en indépendant, il voulait apprendre les ficelles du métier. Et donc, du coup, il s'est fait signer lui-même, d'accord, dans une major. Et après, il s'est dit, voilà, je reste un an et comme ça, je vais apprendre toutes les ficelles du métier. Je rentre juste pour apprendre, en fait. Et il y a des moments, en fait, il a juste voulu être assis à la table. Ne pas être payé. Il a dit, vous n'avez pas besoin de payer, je ne veux pas être payé, je veux juste que vous m'appreniez. Donc, c'est ça le bon mindset, tu vois. Il a compris que c'est la connaissance, en fait, qui permet de pouvoir passer un niveau dessus. Et là, Sofiane, vu déjà même son vocabulaire, quand j'ai entendu, il y a des trucs que je ne comprenais pas déjà, quand il parlait de business. Donc, il apprend, il apprend et je pense qu'il va aller très, très loin. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Tout ça, pour te dire qu'apporte de la valeur. Deuxième conseil, varie tes amis, tu vois. Si jamais tu restes toujours dans le même groupe d'amis, dans le même cercle social, le problème, c'est que tu vas avoir le même état d'esprit que les personnes que tu as l'habitude de fréquenter. Et est-ce que ces personnes-là ont le mindset que toi, tu aimerais avoir ? Et donc, du coup, ont les résultats que tu aimerais avoir ? Donc, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup avec les gens de mon même cercle social. Et en fait, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. En fait, il faut vraiment que tu t'ouvres et que tu vas voir d'autres gens, que ce soit des gens plus vieux que toi, des gens plus jeunes, etc. C'est vraiment au fond du mindset. Souvent, les gens qui sont plus âgés ont un meilleur mindset. En tout cas, des personnes, je parle des entrepreneurs, là, on parle d'argent. C'est toujours plus avantageux de pouvoir s'entourer de personnes comme ça, de pouvoir communiquer avec des gens comme ça. Tu ne vas pas dire, ah, comme les plus âgés, ah, non, moi, je ne calcule pas, je risque avec des gens de mon âge, etc. Mauvaise idée, tu vois. Donc, varie ton groupe d'amis. Ça va te permettre d'avoir des perceptions différentes, des visions différentes et qui leur permet d'avoir des résultats différents des autres personnes que tu suis. Après, il y a la fameuse phrase de Dan Pena qui dit, montre-moi tes amis et je te dirai ton futur. Après, il y a la phrase aussi qui dit, ouais, tu es la moyenne des cinq personnes que tu côtoies. C'est une réalité. Si jamais tu côtoies que des personnes autour de toi qui touchent 10 000 euros, ce sera ta normalité pour toi de toucher 10 000 euros. Et il y a de grandes chances que tu atteignes ces 10 000 euros, tu vois. Parce qu'autour de toi, tout le monde touche ça et c'est normal, c'est le quotidien. Donc, la normalité, tout ce qui est normal, on l'atteint normalement, tu vois. Troisième conseil, économise ton argent et investis-le. La plupart des entrepreneurs que j'entends à chaque fois que tu leur demandes quelles sont les erreurs qu'ils ont faites, à chaque fois, ils disent d'avoir dépensé mon argent. D'avoir dépensé mon argent quand j'étais jeune. À chaque fois, c'est toujours le même truc. J'ai l'impression que c'est une blague tellement. Comme si personne ne se passait le mot, tu vois. C'est genre tout le monde se prend la même carotte à chaque fois, commence un business. Ils dépensent leur argent dans leur jeunesse, si tu veux, dans la vingtaine, quelque soit. Même si c'est le début de trentaine, c'est toujours le même truc. Ils dépensent leur argent. Quand ils ont commencé à gagner de l'argent, ils dépensent leur argent. Comme je l'ai dit tout au début de la vidéo, ils dépensent leur argent pour rien. Boum, 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 boum. Et il y a énormément d'argent qui est passé à la trappe. Alors que si jamais ils avaient économisé, qu'ils avaient investi cet argent-là, ils auraient été largement plus loin. Au niveau de la liberté financière, ça aura été largement plus loin. Parce que ça prend du temps, en fait. La liberté financière, ça prend du temps. C'est un truc de malade, en fait. Ça prend du temps. Je ne sais pas comment te le dire. Tu ne pourras pas dire oui parce que les gens, ils vont me dire oui. Les gens, ils font comme si c'était facile. Personne dit que c'était difficile. Je te dis là, voilà. Ça prend du temps. Parce que le temps que tu es un million net à placer, ce n'est pas tu fais un million d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas genre tu fais un million même net sans penser encore à le fait de te verser un salaire pour vivre, le fait de payer des gens, le fait de payer le marketing. Tu ne veux pas net juste pour investir. Mais regarde, ça prend du temps, mec. Après, ça dépend de ton niveau de liberté financière que tu veux. Là, je te parle pour 8000. Maintenant, tu veux 8000 et à 10%. 10%, c'est juste pour faire le calcul rapidement. Mais il y a plein de gens qui prennent des investissements beaucoup plus sûrs qui sont à 6-7%. Ils font encore plus qu'un million pour pouvoir avoir 10 000 euros net. La liberté financière, ça prend beaucoup de temps. Et tous les gens, tous les entrepreneurs à chaque fois, ils disent la même chose. L'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir dépensé mon argent dans les débuts. Donc, super important, économise mon argent et investis-le. Et donc, du coup, ça passe par forcément ne pas augmenter son train de vie. Et je comprends que tout le monde tombe dans le même piège. Parce qu'en fait, tu galères pour pouvoir créer ton business en ligne. Si tu sors d'en général, on est tous parti de zéro. Quand tu as galéré et tout ça, tu n'as jamais connu la liberté. Tu n'as jamais goûté à pouvoir aller au restaurant, aller où tu veux, quand tu veux. Enfin, pouvoir dépenser ton argent, tout simplement. Tu pètes les plombs. Tu pètes les plombs et tu te dis, ah, vas-y, ce n'est pas grave. Et tu dépenses ton argent bêtement. Mais le problème, c'est qu'après, tu vas regretter. Mais c'est clair que c'est super tentant. C'est super tentant. Tu pètes les plombs, en fait. Tu pètes les plombs. Tu te dis, non, c'est bon, il faut s'amuser dans la vie. On n'a qu'une vie, tu vois. Non, non, mauvaise idée. Quatrième conseil pour pouvoir s'enrichir, c'est de développer une compétence qui apporte beaucoup de valeur sur un marché. Ça veut dire qu'en gros, de développer des compétences où les gens payent cher. Les gens sont prêts à payer cher pour pouvoir t'emboucher, par exemple. Ou toi, pour pouvoir proposer tes services en tant que freelance, par exemple. En tant que consultant. Après, le mieux, c'est si jamais c'est quelque chose que tu aimes. Alors là, c'est le jackpot. Là, si jamais tu as une compétence où les gens sont prêts à payer cher. Et en plus, tu n'es pas sonné dedans. Là, c'est fini. Toi, c'est ligne droite. Tu vas tout exploser. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il faut bien prendre en compte que toutes les compétences ne sont pas au même niveau. Tu vois, si jamais tu es super compétent pour pouvoir passer le balai. Tu as beau être le numéro un des passeurs de balai. Non, ça ne fonctionne pas. Il y en a des fois, ils disent « Ouais, les footeux, ils sont payés trop cher. C'est du n'importe quoi. » Alors qu'il y a des gens qui travaillent dans les usines et qui galèrent et tout. C'est le principe. Offre et demande. Ils ont une compétence qui est très demandée et qui apporte beaucoup de valeur. Et qui sont en marché. Et qui, du coup, est très bien rémunérée. Donc, c'est tout. Donc, travaille tes coups francs. Travaille tes coups francs. Travaille tes dépassements de jambes. Si jamais tu es jeune. Et que tu vas être footballeur professionnel. Parce que, voilà, c'est une compétence qui va ramener. Le fait que tu sois super intelligent, que tu fasses plein de théories et je ne sais pas quoi. Je ne sais pas moi. En maths et tout, machin. Ça ne va pas te rapporter d'argent. Parce que ce n'est pas une compétence. Ce n'est pas une compétence qui te permet de gagner beaucoup d'argent. Donc, attention de ne pas confondre. Oui, ce que la société fait. Genre, ah oui, ça, c'est des gens qui sont intelligents. Et ça, c'est des gens qui sont bêtes, etc. Il faut juste faire. Apprendre quelque chose qui ramorte beaucoup d'argent. Si tu veux faire de mieux de sport, par exemple, le football, tu sais que le football, si tu es bon dans le football, tu vas tout défoncer. C'est une compétence qui est super recherchée. Par contre, si tu es super bon chez quoi, les sports où il n'y a pas beaucoup d'argent, en tout cas qui est en moins que dans le football, je ne sais pas moi, je ne sais pas trop. En tout cas, je ne sais pas, la pétanque, je n'en sais rien. Tu n'as pas de super bon en pétanque. Ah, quoi que je crois qu'ils sont. En tout cas, ils ne sont pas au niveau des footballeurs. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pareil pour le business. Ce n'est pas pour le marché du travail. C'est comme les gens qui font des études, bacs plus 5, plus 10. Ah, ils crovent que ça déchire plus 10, mais quand tu sors, tu es payé 2000 euros. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une compétence où les gens sont prêts à payer cher pour ça. Donc, tu apprends des choses qui ne vont pas te servir, en fait. Enfin, qui vont te servir, mais qui ne sont pas, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais qui n'apportent pas beaucoup de valeur sur le marché. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de se lancer dans un truc, que ce soit à l'école ou que ce sont des compétences que tu apprends à l'école. Que tu apprends à l'école ou que ce soit en formation, c'est pour ça qu'on dit souvent que l'école, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, ça ne t'apprend pas des choses qui apportent beaucoup de valeur au marché actuel. Aujourd'hui, par exemple, si jamais tu es super bon, tu as une compétence dans le business en ligne, tu vas tout exploser. Tu vois, tu vas tout exploser. Donc, toujours s'adapter, être malin, toujours être malin, pas suivre ce que les gens disent. Cinquième conseil pour pouvoir s'enrichir, c'est de lancer son business. C'est aussi simple que ça. Tu auras beau chercher le tout dans tous les sens. Parce que je t'ai dit, par exemple, d'économiser, d'investir. Mais si jamais tu investis 100 euros, tu as juste 100 euros de côté ou 1 000 euros, on va dire. Tu as 1 000 euros de côté, même 2 000. Tu as 2 000 euros de côté que tu investis, même si tu fais du 100%, ce qui n'existe pas. Mais pour te donner un exemple extrême, tu fais du 100%, ça te fait 4 000 euros à la fin de l'année. Tu fais comment pour vivre ? Donc, en fait, le principe, ce sera toujours de, vu que l'argent, en fait, ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps pour pouvoir générer des revenus passifs élevés. Tu es obligé d'augmenter tes revenus. Tu es obligé d'augmenter tes revenus. Et pour pouvoir augmenter tes revenus un maximum, parce que si tu fais un deuxième job, c'est bien pour les débuts. Ok ? Pour pouvoir peut-être avoir un peu d'argent, pour pouvoir investir en toi, afin d'avoir les compétences qui vont te permettre de pouvoir lancer ton business et générer, du coup, des hauts revenus. Eh bien, sinon, tu galères, frère. Tu fais comment ? Tu fais comment, sinon ? Tu es obligé de monter tes revenus. Et même si tu fais du 10, 20, 14, ça va quand même être long. Ça va quand même être long pour pouvoir avoir… Après, ça dépend quelle liberté financière tu veux. Si tu veux 2 000 euros de liberté financière, même si ça va prendre quand même du temps, ça va aller plus vite, tu vois. Mais si tu veux vivre, je ne sais pas, en général, les gens disent 10K. 10K, normalement, tu n'es pas mal, tu vois. 10K. Après, c'est sûr que si tu veux aller vivre à Miami, en downtown, non. 10K, ce n'est pas suffisant. Mais 10K, dans une manière générale, si tu veux t'éloigner, je ne sais pas moi. En France, déjà, tu es bien, voilà. En France, tu es bien. 10K. Net. Je pense que tu es bien, normalement. Parce que Miami, c'est quand même cher. Après, ça dépend où en France. Si jamais tu es vraiment à Paris, dans un certain quartier, ça peut être chaud, tu vois. Donc, imaginons… Moi, je pense qu'il faut au moins 20K. Si jamais tu veux vivre vraiment où tu veux, où tu veux, entre 20 et 30K. 20K, déjà, c'est bon. Déjà, 20K. Mais tout ça pour te dire que ça prend du temps. Donc, du coup, tu es obligé de lancer un business. Tout prend du temps. La liberté financière prend du temps, même quand tu as le cash qui rentre. Et le temps quand tu lances ton business et que ça pète, ça prend du temps. Donc, tout prend du temps. Donc, les gens qui réfléchissent, là, quand on regarde ma vidéo, qui vont te dire, ouais, un jour, je vais me lancer. Un jour, je vais me lancer. Mais tu ne sais même pas. Tous les gens qui ont réfléchi comme ça, le jour où tu vas passer à l'action, tu vas te dire, mais pourquoi je ne suis pas dans ça avant ? Parce que ça fait perdre du temps, en fait. Et le temps, c'est la valeur, la proportion que l'on a, ça défile. Tu ne vas jamais le récupérer. Alors que l'argent, tu le perds, tu le retrouves, etc. Ça va, ça vient, tu vois. Et tous les entrepreneurs disent ça. Même ceux qui ont commencé jeune. Même ceux qui ont commencé jeune, ils se disent, t'as si je savais, j'aurais commencé encore plus jeune. Alors qu'ils ont commencé jeune. Donc, c'est pour te dire, si tu es en train de réfléchir, et en plus, je sais qu'il y en a qui réfléchissent, mais qui ne vont jamais passer à l'action. Alors, c'est le pire. À la fin, dans 20 ans, disons, ils vont te dégoûter. Ils vont te dégoûter et ils vont regretter. Il n'y a rien de pire. Donc, lancer votre business, ça prend déjà du temps pour que ça pète. Et quand ça pète, il faut monter les revenus encore le plus haut possible. Et après, réinvestir derrière, qui prend encore du temps. Donc, les gars, l'argent, ça prend du temps pour pouvoir se développer. Donc, si jamais vous ne vous relancez pas aujourd'hui, tu vas le regretter. Rappelle-toi de bien de cette vidéo et que je t'aurais prévenu, tu vas le regretter, sûr et certain. Que tu passes à l'action plus tard ou que tu ne passes pas à l'action, tu vas le regretter, c'est sûr. Ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas vu ces vidéos, qui ne savent même pas que ça existe, qui pensent qu'il y a encore un chemin, ils ne vont pas regretter un truc qu'ils ne connaissent pas. Mais j'espère pour eux qu'un jour, ils ne verront jamais cette vidéo. Parce que sinon, ils vont regretter. Les années où... Pourquoi je n'étais pas au courant avant ? Moi, je n'étais pas au courant de tout ça là avant. Genre, grave jeune. Je n'étais pas au courant. Ok ? Donc, sixième conseil pour pouvoir s'enrichir. En fait, il n'y en a pas. Sixième conseil. Et si, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Ça, c'est cadeau les gars. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. C'est ce que tout le monde fait. J'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, mais je te le répète encore. Parce que je sais qu'il y en a qui l'ont entendu là, mais c'est sorti là-bas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien. Ah oui, j'ai oublié de te dire, tu as la masterclass où je te montre comment créer ton destin. Surtout comment être libre pour pouvoir réagir où tu veux. Ok ? Être libre. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Et il y a eux et il y a nous. Je l'ai attendu encore.